Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mardi pour résumer la semaine passée puisque finalement je n'ai pas vlogué la semaine passée. Les derniers jours ont été un petit peu compliqués donc je vais vous faire un petit résumé de la semaine dernière. J'ai travaillé du lundi au jeudi et le vendredi non, j'avais fait une demande d'absence tout simplement parce que voilà on a eu un petit événement et il fallait qu'on se réunisse tous, enfin toute la famille dans le centre de la France. Suite à ça, le samedi on est redescendu dans le sud avec mes parents et j'ai préféré rester un petit peu avec mes parents, mes soeurs, mon petit neveu etc. Je suis dans le sud depuis samedi fin de journée et voilà depuis ce temps là, le temps s'écoule lentement, tranquillement, je profite de la famille, je profite surtout de mon petit neveu qui m'est tellement mignon, il est tellement sage, c'est incroyable, on peut aller faire les courses avec enfin il est, c'est vraiment l'enfant parfait, vraiment l'enfant parfait, c'est celui que tu te dis je veux le même je veux le même, c'est vraiment voilà il est parfait, il est gentil, pas de caprice, vraiment il est vraiment top et aujourd'hui, mardi, j'avais repéré un dépôt vente luxe sur Instagram qui n'est pas très loin d'ici donc qui est dans la ville de Bandol et j'avais proposé à ma petite soeur et à ma maman qu'on y aille et ma petite soeur me dit mais je connais, moi aussi j'ai déposé des choses justement là-bas donc voilà du coup c'est fou en fait, après je pense que voilà Instagram m'a proposé ce compte et tout parce que voilà, parce que ma soeur suit le compte et puis du coup ils ont fait leur petit algorithme et voilà je suis comme par hasard moi aussi tombée dessus, voilà on va y aller ce matin donc voilà j'ai rien forcément à acheter, j'ai besoin de rien en fait concrètement mais bon voilà après si je tombe sur une petite pépite pourquoi pas en tout cas pour la journée d'aujourd'hui c'est friperie, ensuite je récupère mon petit neveu donc voilà rien de foufou, en tout cas je reviens parmi vous si je trouve une petite pépite sinon bah on se dira à demain finalement 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 11 10 12 12 12 12 13 13 18 14 14 14 14 vendait l'avait stipulé et l'avait montré donc en fait moi j'avais juste à me rendre chez chanel et à faire poser une petite vis il y en a deux sur l'intérieur du sac et en fait il me manquait une et ok pas de problème je l'ai acheté quand même parce que non c'était vraiment trois fois rien c'était le seul défaut entre guillemets du sac à main et ce qui s'est passé c'est que en fait l'autre enfin tu peux le le logo en fait qui est quand même assez lourd ne pouvait pas tenir qu'avec une seule vis donc il avait tendance à se défaire un petit peu puis moi je le resserrai de temps en temps jusque là c'était trois fois rien sauf que moi j'avais été chez chanel et je leur avais dit ben voilà combien de temps il vous faut si moi je vous donne le sac et que vous le fassiez faire et le monsieur m'avait dit huit semaines et c'était juste avant noël et je m'étais dit punaise huit semaines c'est énorme je peux pas me séparer de lui pendant huit semaines c'est trop et il a dit bah écoutez passez les vacances et les fêtes de noël avec votre sac à main parce que je pense qu'il a senti que j'en avais besoin et il m'a dit vous me leur amener après les fêtes donc j'ai dit ok parfait c'est ce que je vais faire après les fêtes s'est découlé ce temps après les fêtes et je ne l'ai pas ramené et en fait en sortant de chez cézanne très exactement le 21 janvier en fait j'entends gling 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 dans la rue et là en fait je n'ai même pas eu besoin de de me persuader de quoi que ce soit je me suis dit je sais je savais ce que c'était et je regarde par terre et je vois mon logo et la plaque dorée qui a vraiment sur l'avant du sac à main par terre et là en fait je me suis retrouvée avec un sac chanel avec juste le trou dessus et et c'est tout et là en fait je me suis dit mais en fait sans cette plaque avec le votre bien une plaque il ya le logo et ça vient en fait sur le devant du sac mais en fait sans ça mon sac il en vrai c'est plus un sac chanel et du coup j'ai pris mon sac je l'ai mis dans mon manteau j'ai fermé mon manteau j'avais en fait j'étais en dépression c'était mais c'est hyper grave pourtant c'est en vrai dans la vie c'est c'est rien de grave et je me suis rendue chez chanel donc la dame à l'entrée me dit oui c'est pourquoi en fait j'ai même plus réussi à parler en fait j'ai ouvert mon manteau je lui ai montré le sac et elle a dit passé 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 devant asseyez vous enfin je crois qu'elle a elle a compris ma détresse je me suis assise et j'ai été prise en charge par ben du coup celui qui est devenu mon conseiller finalement et il me dit vous savez c'est trois fois rien c'est des choses qui peuvent arriver donc moi je savais pas que ça pouvait arriver il m'a dit pourtant ça me bandait au nez c'est pas comme si j'étais pas prête à ce que ça arrive il m'a dit c'est l'affaire de deux semaines 21 janvier aujourd'hui je crois qu'on est le 24 au bout de deux semaines moi je vais en boutique et je leur dis écoutez on m'a dit que c'était l'affaire de deux semaines comment ça se passe et en fait sur le site il a écrit que c'est huit semaines minimum donc en fait quand vous envoyez votre sac chanel en réparation ou autre c'est huit semaines minimum donc tout ça pour vous dire que hier j'ai reçu le mail donc au bout de quatre semaines pour me dire que ça y est le sac qui était arrivé que je pouvais les récupérer donc après avoir mangé chez carrette je vais passer chez chanel récupérer mon sac à main j'ai tellement hâte je suis tellement pressé de le retrouver et c'est là que je me dis que c'est vraiment je pense de tous les sacs à main que j'ai celui qui compte le plus pour moi et ensuite je passerai puisque c'est sur le chemin de retour si j'oublie pas si je loupe pas la station comme les trois quarts du temps je passerai à la conciergerie de chez cézanne pour récupérer ma commande j'ai passé une commande cézanne j'ai pris deux pièces deux pièces que vous avez vu dans ma vidéo précédente donc deux je vous dis pas lesquels je vous les montrerai alors peut-être pas ce soir peut-être plutôt demain si ça va parce que je vais les essayer en boutique je vais voir ce que ça donne et selon soit je garde soit je suis directement sur place je demande un retour ou alors je demande à changer la taille et je vous montrerai ça demain parce que en rentrant à 17h30 j'ai une réunion à la maison mais avec Pinterest donc du coup voilà je serai certainement pas disponible juste après donc voilà pour la journée d'aujourd'hui sur comment est ce qu'elle va se dérouler sinon oui au niveau du look du jour j'ai mis mon colis avec le m de chez apm monaco mes bagues de chez enfin cette vaccine notamment de chez bijoux brigitte j'ai ma montre de chez nord green que je ne quitte absolument plus j'ai mis un t-shirt noir vous verrez c'est un look hyper basique un t-shirt noir de chez mango celui ci un blazer beige alors ce blazer beige il vient de chez tradivarius maintenant est ce que je vous le recommande je le trouve vraiment très très sympa j'avais besoin d'un blazer beige quand je l'ai acheté et et j'ai les prix parce que ben j'ai trouvé le double boutonnage encore une fois parfait il est très simple à repasser il a de très très jolis boutons juste ici vraiment que je trouve magnifique mais je trouve qu'en termes de plis ici vous avez un pli en fait pour lui donner un petit peu de structure je trouve pas en fait que les détails soit superbe voyez il est très sympa il se porte très très bien il est très chic quand on le regarde comme ça mais vraiment en termes de détails de blazer je trouve pas qu'il soit hyper bien et puis commence à avoir les les coutures ici qui blanchissent un petit peu voyez pourtant je l'ai pas je l'ai quand même pas mal porté c'est vrai le printemps et été dernier surtout en fin de journée et puis à paris l'été bon voilà c'est pas non plus l'été comme dans le sud de la france donc voilà tu peux avoir un petit blazer en début de journée et en fin de journée voire nuit mais voilà je trouve qu'en termes de pas de détails voyez là la couture des boutons qui se voit voilà il y a des détails qui sont pas hyper hyper bien en termes de jeans c'est toujours le crop de chez arquette que je ne quitte plus et j'ai bien envie en fait d'en commander d'autres sauf si on va à amsterdam très prochainement j'irai directement en boutique pour essayer ça me parait plus simple et pour terminer mes petites baskets noires et belges de chez tbs que j'aime énormément et pour venir finir le look pour sortir je mettrai un manteau noir celui ci c'est le manteau de chez mage je m'habille ouais en fait il va falloir que je parte dans très très peu de temps voilà il est hyper simple hyper basique c'est pour ça que j'aime bien les blazers comme ça vous pouvez hop le mettre à l'intérieur voilà il ne se voit pas du tout et quand vous l'enlevez au restaurant vous êtes quand même habillé ça c'est chouette avec mon petit sac de chez pollen que vous connaissez qui a sa petite vidéo dédiée je trouve vraiment hyper chouette hyper habillé je le trouve vraiment très très beau et très versatile il fait autant chic que décontracté c'est que j'ai pu voir Taillé les filles, je suis rentrée J'ai pris un petit peu la pluie, j'ai certainement les cheveux qui ont dû un petit peu gonfler Mais bon, c'est pas bien grave, il a pas fait hyper beau Mais il a beaucoup moins plu que ce qui était prévu Donc du coup on était quand même bien contente Donc voilà, je suis rentrée Alors pour commencer, Carette, c'est super bon On n'a pas du tout été déçus de nos clubs sandwichs Et on a pris des clubs sandwichs parce que c'est vraiment le plat culte en fait Voilà, de la maison, c'est celui qu'on voit très souvent sur Instagram, etc, etc Donc voilà, forcément, on a pris le plat culte Il y a trois recettes de clubs sandwichs Sachant que celui qu'on a pris, c'était le moins cher C'était celui qui nous correspondait le mieux en fait Et il était à 20 euros Donc voilà, sachez que votre club sandwich, c'est un club sandwich luxe Mais vraiment très très bon Et qui vaut vraiment son prix En plus le personnel a été adorable Au moment de partir, on a discuté un petit peu On parlait des desserts et de la chantilly Qui avait l'air super bonne sur la table Voilà, qui était à l'extérieur Il nous a dit, ah mais vous voulez goûter, mais bougez pas Enfin, vraiment hyper sympa Il nous a fait goûter la chantilly Et puis on s'est dit qu'on reviendrait pour prendre un dessert certainement Parce que franchement, la chantilly Moi qui n'aime pas la chantilly Elle était super bonne Elle était épaisse Elle avait un goût Enfin, le sucre, c'était justement dosé Enfin, je n'ai pas expliqué Mais ça n'a rien à voir avec les chantilly classiques Voire même les chantilly, vous savez, que vous achetez en bombe Voilà Ensuite, je suis passée chez Chanel récupérer mon sac Alors, ce qu'il y a de trop trop mignon C'est que la conseillère, quand je suis arrivée Elle m'a dit, oui voilà Je vais vous chercher votre sac Il est bien arrivé, etc Donc on s'est assises Et du coup, on a commencé à regarder un petit peu les sacs à main qu'il y avait autour Et là, en fait, elle m'apporte mon sac Donc je vérifie bien les vis, etc Et que tout soit bien mis Et elle me demande si je veux qu'il soit réemballé Enfin, tu me demandes à moi Si je veux que mon sac que j'ai acheté sans emballage soit réemballé Bien sûr que je veux Et en plus, j'étais stressée Sachez une chose, c'est que Enfin, pour celles qui ne suivent pas mes autres vidéos Et qui tombent sur ce vlog par hasard Moi, mon sac, je l'ai acheté de seconde main Donc je savais très bien que je l'ai acheté sans certificat d'authenticité Mais voilà, il y avait eu 50 milliards de critères Les photos, etc Je savais pertinemment que j'achetais un vrai Chanel Mais je n'avais pas de preuves, en fait A aucun moment, je me suis dit Ok, j'en suis sûre et certaine à 100% J'étais sûre à 99%, à tel point que j'ai choisi de le faire réparer par Chanel Donc il est passé dans les ateliers et dans les mains finalement des experts, experts, experts Chanel Et si vous envoyez une fausse pièce Si vous achetez une pièce par exemple et que vous ne savez pas qu'elle est fausse Et que vous l'envoyez en réparation Et c'est le cas dans n'importe quel boutique, que ce soit Chanel ou autre Si votre sac est un faux, ils vous appellent et ils vous disent Madame, votre sac c'est un faux Et ils le gardent pour le détruire, ce qui est logique en soi Donc c'est vrai que j'avais 0,0001% de moi qui me disait Peut-être que tu ne le reverras plus jamais, vous voyez Donc du coup, je l'ai récupéré Et en plus, je l'ai récupéré, emballé Donc j'étais mais encore plus heureuse Et du coup, oui, j'ai dit oui Donc j'ai bien le sac officiel avec la fleur Je suis tellement heureuse Regardez, j'ai l'impression vraiment Que je suis en train d'unboxer mon J'unboxe en fait mon propre sac Mais j'ai l'impression d'unboxer un tout nouveau sac Avec sa boîte officielle Du coup, je suis super, super, super contente Mais je suis toute émue Alors que je connais mon sac, je sais ce qu'il y a dedans Voilà, il est vraiment réemballé Et j'ai même le dust bag en fait Il est complètement réemballé Et à l'intérieur En fait, il est comme neuf En fait, vraiment Donc j'ai retrouvé mon sac Et la anse même a été protégée Et surtout, parce qu'elle m'a demandé quand même de vérifier Je vais vous montrer C'est ici les petites vis Qui sont là et là Qui ont été changées Et justement, moi j'avais perdu cette petite vis Et celle-là s'était dévissée Et tout était tombé Donc j'avais perdu également le loco Enfin, je l'avais perdu, il était tombé Et je l'ai récupéré Donc en fait, j'avais juste ça Et la plaque derrière Il y avait juste deux vis à mettre Ça a pris du temps Parce que je pense que je ne suis pas la seule A être passée en réparation Suite à l'épisode Chanel Je suis passée chez Cézanne Mais en ce qui concerne Cézanne On va en parler demain Et sinon, je suis tombée sur une pâtisserie Qui s'appelle Page Blanche Qui est juste à côté de chez Cézanne Mais trop villier Je trouvais une pâtisserie au chocolat Et une autre au pamplemousse On a regardé comme c'est trop trop beau Et regardez celle au pamplemousse Celle au pamplemousse Elle a l'air juste dingue Ça donne trop 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 envie Nous sommes à vendredi Alors aujourd'hui J'étais en train de commencer à me maquiller Et je me suis dit non Tu as promis aux filles de tester La super bébé herborian Donc en fait, fais-le Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai uniquement Crionné mes sourcils J'ai mis un petit peu de liner De mascara Du rouge à lèvres Et je pense que vous le verrez très très bien Rien du tout Au niveau du teint Vous avez mes taches pigmentaires Qui sont bien là Ce que je vais faire C'est que je vais appliquer Juste le sérum The Ordinary C'est un sérum anti-tache J'en suis là Voyez On est vraiment tout en bas Je ne vois aucune différence Et je vais mettre Ma crème de jour Le Sébium Global De chez Bioderma Dont je vous ai déjà parlé Et que j'aime énormément Celui-ci Il est vraiment super bien Musique Et ensuite Comme je vous disais Dans le vlog précédent J'ai reçu trois teintes J'ai la teinte dorée La teinte caramel Et la teinte chocolat Je pense faire un mix Entre la caramel Et la chocolat Je pense faire un mix Je ne sais pas ce que vous en pensez Entre les deux couleurs Je vais prendre un peu de chocolat Voilà sur ma main Je vais mettre la caramel à côté Pour voir Non elle est Trop claire pour moi La caramel Vous voyez Je pense que le mix Se rapproche bien plus De ma couleur de peau On va voir Et au pire Je rajouterai un petit peu plus De chocolat Si besoin Non je pense que c'est La bonne teinte Il y a une couvrance Qui est pas mal Mais là Je ne les voyais plus En fait Elles sont là En transparence Et je pense que c'est pas mal aussi Pour celles qui veulent Un teint vraiment Assez léger Avec du soin à l'intérieur Et qui ont envie D'une petite couvrance Bien que je trouve Que la couvrance Soit pas mal du tout On est vraiment sur le type De couvrance Que j'aime bien En général Pour mes fonds de teint A voir comment ça évolue Tout le long de la journée Si je vois Que ça s'oxyde un petit peu Et que je deviens Beaucoup trop blanche Je mettrai un tout petit peu Plus de chocolat Au départ Ou inversement Si je vois Que ça fonce Beaucoup plus En tout cas Plus que ma couleur De peau Ce que je vais faire C'est que je ne vais pas poudrer Comme ça On va voir si ça tient Ou si c'est un petit peu Compliqué Sinon j'ai Quelques colis Reçus Juste là Que j'avais envie D'ouvrir Avec vous Je vais essayer De pas tout casser De ne rien faire tomber Ensuite Après ça On passera A ma petite commande Cézanne Et ensuite On s'occupera De ma plante Alors J'ai reçu Une plante Hyper marrante Enfin Je pense que ça va vous plaire Parce que moi Ça m'a beaucoup plu Premier colis reçu Il s'agit des nouveautés Florence Nature Avec la crème Avec la crème nutrition Intense J'ai également reçu Un stick Pour les lèvres Et enfin Un masque nutrition Éclat Tout ça Au jojoba Et aux acides De fruits Pour vraiment Venir donner De l'hydratation A sa peau Et bien sûr Les produits Florence Nature Sur son bio Toujours Dans du bio On passe Chez Bionatural By Phtis Le packaging Est juste Adorable J'aime beaucoup Et j'ai reçu La crème nourrissante Pour le corps Le gel nettoyant Pour le corps Et enfin La crème exfoliante Ça sent hyper bon Ça sent C'est vraiment Une odeur polaire Vraiment Voilà Songe d'hiver Une odeur polaire Une odeur fraîche Une odeur Une odeur froide C'est vraiment Le type de parfum Que j'aime Vraiment Ensuite Je continue Avec Black Up Qui m'a envoyé De fond de teint Il faut que je vois Quel est le fond de teint Qui me convient Parce que j'ai reçu La teinte 08 Et la teinte 07 J'ai reçu Le gloss Qui est juste Une petite merveille Que j'aime Beaucoup J'ai également Reçu Un duo Blush En lumineur Donc une jolie Petite palette Un rouge à lèvres Liquide sans transfert Dans les teintes violettes C'est tout ce que je porte Sur les lèvres C'est vraiment ce que j'aime Et enfin Pour terminer J'ai reçu Une eau de parfum Très très envie De sentir Cette eau de parfum Je ne savais même pas Que Black Up Faisait du parfum Donc comme ça C'est réglé Sachant que j'ai reçu Également Les produits Pour les cheveux Je ne savais même pas Que Black Up Faisait également Des shampoings Je l'ai découvert Là hyper récemment Et je vous ai demandé Sur Instagram Si vous le saviez Et vous avez été Nombreuses A me dire que non Vous ne saviez pas du tout Que la marque de make-up Black Up Faisait du shampoing Waouh On a une très jolie Bouteille Ça sent très très bon C'est gourmand Mais sans être en tétan C'est assez féminin Mais féminin Femme en fait C'est pas du tout Le type de parfum Que vous offrez A une jeune fille Il sent très très bon Je vous conseille D'aller le sentir Et il n'est pas trop fort Si vous aimez Les parfums très légers Je pense que c'est Le type de parfum Qui pourra vous Qui pourra vous convenir Vraiment j'en suis certaine Ensuite Ah oui J'étais assez intriguée Par ce produit là J'avais eu la possibilité De le tester Je vous mettrai Le nom du site Il y a un site Sur lequel vous pouvez Vous inscrire Enfin vous Même si vous n'avez Pas de chaîne Youtube Pas de compte Instagram Enfin bref Voilà En tant que beauty testeuse Et j'avais très envie De tester Alors j'ai pas fait Énormément de De tests De produits dessus Mais le démaquillant Bifasé Mi-eau Mi-lait De chez Colossol Je sais pas Je me suis dit Mi-eau Mi-lait J'ai jamais testé J'ai toujours eu Mi-eau Mi-huile Ou que-huile Ou que-lait Ou que-eau Et le mix Mi-eau Mi-lait Je sais pas Ça m'a donné envie De tester Donc voilà On va voir On va voir ce que ça donne On passe chez Vous aurez reconnu L'intérieur Caudalie Qui est vraiment L'une de mes marques De soins préférées Tout confondu Notamment le soin Antitache Le sérum antitache J'en ai testé plein Là j'en teste un A l'heure actuelle Vous le savez Il est quasiment fini J'en ai deux autres A tester Mais jusqu'ici Sur tout ce que j'ai testé Pour moi le plus efficace En soins antitache C'est vraiment Caudalie Jusque là J'ai pas réussi A trouver Mieux Efficace Rapport qualité Prix Plus petit Enfin c'est pour moi Le mieux En fait Donc j'ai reçu La crème globale Anti-âge Premier cru Donc j'ai hâte De tester ça Sachant qu'il y a 97% d'ingrédients D'origine naturelle C'est vegan Et 100% De plastique Collect Le packaging Est superbe Le pot est vraiment Très 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 beau J'ai reçu également Le soin Donc le sérum Antitache Global Ainsi que la crème Pour les yeux Qui corrige 8 marqueurs De l'âge Donc autant Les crèmes pour les yeux J'ai vraiment du mal A être très assidue Autant j'ai vraiment Envie d'en prendre soin Parce que je commence A voir des petites pattes En tout cas Quand je souris Pas encore Mais quand je souris Les petites pattes Je les vois Étant donné que quand même On prend des photos Assez régulièrement Que ça fait plus de 10 ans Maintenant que je suis Sur les réseaux C'est vrai que voilà Mes petites pattes d'oie Je commence à les voir Apparaître Chose que je ne voyais pas du tout Sur mes photos De départ Et enfin pour terminer Ce petit livre Et en fait j'ai adoré Le titre Vous connaissez Mon amour pour Amsterdam Donc là il s'agit Du hamster D'Amsterdam Et en fait ce que j'ai Beaucoup aimé Dans ce livre Donc c'est un livre Pour enfants J'avais lu la quatrième De couverture Au marché d'Amsterdam Le petit hamster Vendez monster mystère Un jour il décide D'aller rendre visite A ses amis Il commence alors Un trépidant périple Qui le mènera Chez le grizzly des grisons L'autruche d'Autriche La belette Qui joue à la belote Le lama de Lima Le chameau Qui aime les mochis Le lapin de la ponie Et enfin La limace d'Alsace Pourquoi un si long voyage ? La réponse se trouve Au fil des pages En fait pour travailler La diction avec les enfants C'est vraiment top Si vous voulez travailler Les syllabes d'attaque Les syllabes finales Si vous voulez travailler Les jeux de mots Si vous avez envie De travailler sur les sons Etc Pour moi c'était Enfin lorsque j'ai lu La quatrième de couverture Je me suis dit Mais ça je pense Qu'il y a énormément De choses à faire Donc ce que je vais faire C'est que moi je vais le lire Là pendant les vacances Je vais le proposer A mes petits A mes bouts de chou Je suis sûre Qu'ils vont adorer Et ensuite Je viendrai vous faire Un petit retour Vous pouvez également Travailler sur les animaux Vous pouvez également Faire un travail Sur le tour du monde Avec vos bouts de chou Avec vos élèves Si vous êtes enseignante Et vous pouvez faire Un très joli travail D'art visuel Et d'art plastique Car je trouve les illustrations Vraiment superbe On est aux éditions La Californie Et le titre c'est Le hamster D'Amsterdam Par Philippe Meunier Et Elena Blondo Donc voilà Dès que je l'ai terminé Je vous fais un petit retour Et un petit retour De mes bouts de chou Les filles On est un petit peu plus tard Dans la journée Et j'avais envie De vous montrer Ma petite commande Cézanne Donc j'ai été la récupérer Hier comme je vous disais Un peu plus tôt Dans la vidéo Et je vais commencer Par la première pièce Et c'est sans surprise Un blazer Et c'est le bleu Celui dont je vous disais Que j'étais vraiment Absolument fan Il s'agit du blazer Christie Et lui je l'ai pris En taille 36 Parce que lorsque je regardais En fait sur le site Le détail en fait De la longueur des épaules Je me suis dit Celui-ci en 36 Pour mon 34 Ce sera juste parfait Donc comme je vous le disais Je les ai déjà essayés Je les ai essayés directement En boutique Et du coup Je suis repartie avec les deux Dans la taille proposée Donc voilà Je ne suis pas forcément Habillée Voilà Pour aujourd'hui C'est vraiment en fait Un blazer que j'ai voulu Légèrement oversize Donc vraiment très légèrement C'est pour ça que j'ai Gardé le 36 Et que je n'ai pas pris Finalement une taille au-dessus Parce que c'est vraiment Le blazer que je souhaite porter De manière un petit peu Décontractée Vraiment Avec un jean Etc Donc c'est vraiment Le blazer que je porterais Moi avec un jean Et non pas avec Ce type de pantalon Un petit peu habillé Donc voilà Pour le premier Pris donc en 36 Pour mon 34 Et pour mon mètre 60 Comme ça vous voyez à peu près Où il arrive On est vraiment Sur du mi-cuisse Et comme je vous l'avais Déjà dit Je crois que j'ai dû Vous le dire 10 fois Mais bon Ce que j'aime C'est que vraiment Les boutons soient De la même couleur Que le blazer Donc voilà On est sur quelque chose De très très chic Que j'aime énormément Je le trouve superbe Je poursuis avec le blazer Michel Et le Michel Celui-ci Je l'ai pris en taille 34 Puisqu'il avait la longueur d'épaule Un petit peu plus grande Que l'autre Donc du coup Je me suis dit Que celui-ci En 34 Serait parfait Surtout qu'il a de petites épaulettes Et je ne voulais juste Tout simplement Pas être trop trop carré Donc voilà Pour celui-ci Que je trouve Juste magnifique Il est un poil Plus long Et j'adore Les poches Un petit peu Vintage Comme ça Donc c'est vraiment Pour moi Sans faute J'adore ce J'adore ce blazer Je l'aime énormément Et je vais vous le comparer A celui que je portais hier Le Stradivarius Au cas où vous l'auriez également Voilà la couleur Du Stradivarius Que je portais hier Il est un petit peu froissé Tout simplement Parce que je l'ai passé En machine Donc voilà Mais voilà vraiment Pour vous montrer la différence Entre les deux Ce ne sont absolument pas Les mêmes On est là sur un beige Un petit peu camel Là on est sur quelque chose De beaucoup plus sable Donc voilà C'est complètement différent Est-ce que je vais me débarrasser De celui-ci Je ne pense pas Je vais essayer de voir Pour le bas Qui n'est pas hyper bien coupé Je trouve Comparé à un blazer Comme celui-ci Qui est un petit peu long Et qui pourrait limite Faire un petit peu Vestement tôt Il n'est pas assez épais Pour ça Mais vraiment Voilà Vous pouvez le porter Comme un blazer Avec une chemise Ou quelque chose De très habillé Ou vraiment Venir le porter En blazer Normal Enfin vraiment Je le trouve Superbe Hyper habillé Superbe Je vais vous présenter Le petit lama Et en fait La problématique C'est que la notice Est tout en anglais Donc en fait Ce que j'ai fait C'est que j'ai dû aller regarder Un tuto Youtube Regarder un tuto Également Sur un blog Parce qu'une nanette Parce qu'une nanette L'avait posté Et je vous mettrai le lien Si ça vous intéresse De ce petit lama Et en fait Ici vous avez Les petites graines Il est bien protégé Il est en céramique Il est hyper mignon Donc si j'ai bien compris Il faut le mettre A tremper L'immerger Complètement En tout cas Toute la partie Céramique Donc voilà A peu près Jusqu'ici Dans de l'eau Pendant 30 minutes Je pense que ça va peut-être Ouvrir les pores Il faut qu'il soit Bien imbibé Etc Donc voilà Je me suis armée D'une petite casserole Donc je l'imbibe Complètement d'eau Avec ma bouilloire Et ensuite Et c'est là Que ça se corse un petit peu En fait C'est tellement pas clair Sur la notice Ils disent De mélanger Deux cuillères A thé Dans une demi-tasse Mais c'est quoi Une demi-tasse Est-ce que c'est un mug Est-ce que c'est un verre à eau Est-ce que On a tellement de sortes De tasses Est-ce que c'est une demi-tasse Expresso Parce que du coup C'est tout petit Tout petit Donc Si j'ai bien compris Ce qu'a fait La nanette Sur son blog C'est qu'elle a mis Deux cuillères Donc bon Peu importe de quoi Moi j'ai pris une petite cuillère Comme ça A café Et elle a mis En tout 4 cuillères D'eau C'est censé faire Une pâte Un petit peu Gluante Qu'il va falloir En fait Etaler Directement Sur le lama Et c'est là Que c'est un petit peu Compliqué C'est que si c'est trop liquide Ben du coup Ça va couler Et si c'est trop Dur On n'arrivera pas A l'étaler Sachant que Cette petite mixture Il faut la touiller Pendant 30 minutes Donc Je vais pas la touiller Pendant 30 minutes Je vais tourner Comme ça De temps en temps Et puis voilà On va faire ça Ensemble Tout de suite J'ai trop trop hâte Et ce que j'ai aussi Oublié De préciser C'est que Vous pouvez les faire Avec les graines de chia A l'intérieur Vous avez à peu près 3 doses Donc une fois que vous avez fini Et que ça a bien poussé Vous pouvez le récolter Et ça marche avec Tout type de graines En fait Et vous pouvez l'utiliser Comme ça A l'infini Voilà ça y est C'est terminé J'ai mis des petites graines A peu près Partout En tout cas Là où j'ai pu C'est un petit peu gluant Donc en fait C'est vrai que ça reste Un petit peu Sur les doigts Et je vais essayer Détaler encore un petit peu Pour en mettre à l'arrière Mais voilà Je vais m'arrêter là Et il doit avoir 2 jours De pause Donc je vais le laisser Tranquille pendant 48 heures Et bien voilà Je vais terminer ce vlog Ici J'espère que ça vous a plu J'espère avoir Couvert Voilà Pas mal de thématiques Et que vous avez pu Vous évader Avec moi Je vous fais tout plein de bisous Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut les filles Sous-titrage Société Radio-Canada